Yo les amis, ça y est, on se retrouve enfin pour ma théorie sur le power-up de Sanji. Vous me l'avez tellement demandé ces dernières semaines que je ne pouvais clairement pas vous ignorer. J'espère donc qu'elle vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir les bros. Alors théoriser sur Sanji, bah c'est pas une si mince affaire que ça. En réalité, quand je crée une théorie autour d'un personnage et sur son futur, bah j'adore me baser sur les différentes mythologies auxquelles ce personnage peut être rattaché. Vous l'avez bien vu dans ma vidéo sur Zoro par exemple, une très grosse partie de celle-ci orbitait autour de la mythologie et des religions. Et pour Sanji, bah ça ne la va pas déroger à la règle. En plus, c'est génial car Sanji est l'un des personnages les plus étroitement liés à la mythologie, donc il y a matière à exploiter. Cependant, voilà, il y a peut-être trop matière à exploiter justement, car le nombre de choses à dire est juste colossal. Donc le défi dans cette vidéo sera de ne pas trop s'éparpiller, et j'espère y arriver pour vous satisfaire au maximum. C'est pour ça qu'on va repartir sur la mise en place des désormais habituels parties que je fais dans mes grosses vidéos. Dans la partie 1, on analysera les références mythologiques liées à Sanji et au diable. Et dans la deuxième partie, bah on verra à quel point ça peut influencer sur la puissance de Sanji et son évolution. Donc sur ce, commençons. Partie 1. La mythologie et Sanji. Le lien entre la mythologie et Sanji est assez explicite, bien qu'il soit arrivé assez tard dans l'histoire. En effet, Sanji est la plupart du temps assigné au diable, grâce à ses techniques diable jump et à de multiples autres références. Mais en réalité, je pense qu'on se trompe un peu. Oui, Sanji est un diable, mais pas le diable. Ce que je veux dire, c'est qu'un diable n'est pas spécialement une entité à part entière, mais un état, une façon d'être, une motivation. Enfin bref. La page Wikipédia va m'aider à mieux vous faire cerner le sujet. Il est dit que le diable signifie celui qui divise, qui désunit ou qui détruit. Il s'agit d'un nom propre général personnifiant l'esprit du mal tel Lucifer ou Satan dans la Bible. Le mot peut être aussi un nom commun désignant des personnages mythologiques malfaisants. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire. En soi, cela ne change pas grand chose, mais j'avais quand même besoin de la faire, car dans cette vidéo, je ne vais pas spécialement assigner Sanji au diable, mais plutôt à Satan. Et c'est là que les multiples références vont rentrer en jeu. C'est tellement flagrant que vous allez vous demander comment on a pu passer à côté de ça. Alors pour la petite histoire, Satan est souvent associé à Lucifer, qui était l'un des anges de Dieu. Il a un jour voulu se rebeller contre lui, sans réel succès, et s'est retrouvé banni du paradis, et est désormais qualifié d'ange déchu. Il aurait donc pris ses quartiers en enfer, attendant le jour du jugement dernier, sous son nouveau nom, Satan. Les avis et théories divergent beaucoup là-dessus. Peu nombreux sont les textes religieux qui arrivent à se mettre d'accord sur la véritable identité de Satan, mais celle que je vous ai évoquée est plus ou moins la plus populaire. Comme je vous le disais plus tôt, Sanji est une référence ambulante à Satan. La forme humaine de ce dernier est exactement la description de Sanji dans One Piece. Pour Amadou et gagner la confiance des êtres humains, il prend des airs de gentleman de la haute société. C'est pour ça que de nombreuses représentations graphiques de Lucifer et de Satan montrent un homme riche et bien vêtu. Il s'agit donc du premier lien avec Sanji. Celui-ci est le mieux habillé des Mugiwara. Il porte toujours un costume et est particulièrement galant avec les femmes. Il donne lui aussi cette impression d'être de la haute société. Ensuite, Satan est particulièrement intelligent. L'un de ses surnoms est d'ailleurs le malin. Quatre à Sanji, lui aussi est sans doute le plus intelligent des Mugiwara avec Nami et Robin. Il a un très grand sens stratégique et réfléchi avant chacune de ses actions, comme on peut le constater sur Alabasta ou même durant l'arc d'Enias Lobby. Il est peut-être celui qui se bat le moins parmi le Monster Trio, contrairement à Zoro ou Luffy, mais c'est lui qui crée les plans et stratégies en général. Sanji et Satan auraient aussi des goûts similaires en termes de boissons, de nourriture, et ont aussi la même perversité. Un élément très intéressant à noter, c'est que dans la culture populaire, Satan-Lucifer est un personnage de l'univers DC Comics. Vu que c'est un point de vue d'un auteur, Oda peut aussi avoir les mêmes idées pour sa propre oeuvre ou même s'en inspirer. D'ailleurs, Sanji et ce fameux Lucifer ont beaucoup de traits communs, les cheveux blonds, la galantise, etc. Une scène en particulier marque la ressemblance entre les deux personnages, c'est leur état de rage. Quand Lucifer s'énerve, ses cheveux roussillent, ses yeux deviennent blancs et son teint de peau beaucoup plus sombre. Et quand Sanji s'énerve, c'est exactement la même chose. Des seins qui s'assombrissent, des flammes jaillissant de partout, en bref, l'effet voulu est de rendre Sanji démoniaque et ça fonctionne particulièrement bien. L'état de rage de Sanji est une volonté directe d'Oda de rendre la comparaison entre lui et Satan et ou Lucifer évidente. Je pense que nous l'avons tous compris d'ailleurs. Pour appuyer encore un peu cette théorie, il y a de nombreux autres indices. Sanji signifie 3 heures en japonais, vous devez peut-être le savoir, mais savez-vous quels secrets cachent cette heure ? En réalité, elle a une très grande symbolique, car dans la religion, Satan se manifeste généralement en pleine nuit aux alentours de 3 heures du matin, heure où il est au summum de sa puissance. S'il apparaît à cette heure-là, ce n'est pas pour rien. Il voudrait en réalité se moquer de la mort de Jésus-Christ, qui serait survenu durant la 9ème heure d'après les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. La 9ème heure correspondrait à 15 heures d'après les théories et calculs contemporains, et pas 9 heures du matin comme on pourrait le croire. 15 heures, 3 heures, vous cernez la symbolique j'imagine. Autre chose, vous avez sûrement dû remarquer que Sanji a un animal qui lui est attitré comme tous les Mugiwara. Le fille à le singe, Zoro à le tigre, etc. Sanji, lui, a un bouc, et je pense que vous êtes tous au courant que le bouc est considéré comme la bête de Satan. C'est un véritable symbole démoniaque que l'on peut retrouver dans tout le culte sataniste. Encore autre chose, comme je vous le disais, Lucifer et Satan peuvent être considérés comme une seule et même personne, et leur titre en enfer est le prince des ténèbres. Du côté de Sanji, bah déjà il est descendance royale, et donc un prince, mais encore mieux, son groupe sanguin est Rhesus négatif. Ce groupe sanguin particulièrement rare était celui des Néphilim dans les écrits bibliques. Pour vous expliquer rapidement ce que sont les Néphilim, bah il s'agit simplement d'anges déchus de Dieu qui viendraient de l'union entre êtres divins et êtres humains. Du coup, ça crée un nouveau lien entre Sanji et Satan qui était un ange déchu. Je sais pas si Oda est allé faire des liens jusque dans le groupe sanguin de Sanji, mais en tout cas ça me semble pas être qu'une coïncidence. Bon, après il y a plein d'autres petites références du style, comme quand Sanji dit à Aenar que s'il est le dieu du ciel, bah alors lui est le démon de la mer bleue, ou alors lors de son face à face avec Jaboula durant l'arc des Nias Lobby. A la fin de leur combat, et après avoir asséné un puissant coup à Jaboula avec son diable jambe, Sanji lâche l'une de ses répliques les plus cultes. Les dieux ont créé la nourriture et les démons ont créé les épices. Apparemment, le plat était trop épicé pour toi. Bon voilà, je peux continuer comme ça encore un moment. Sanji est Satan, un véritable diable qui puise sa puissance dans une énergie particulièrement démoniaque. Cette première partie était simplement une mise en bouche histoire de comprendre d'où Sanji tire ses origines. Les histoires de diable et de démons étaient bien trop présentes pour être ignorées. Et c'est ce qui va désormais nous intéresser dans la deuxième partie, voir à quel point ce lien avec le démon pourrait lui être bénéfique par la suite dans ses techniques, dans son power-up et dans son évolution. Partie 2. La nouvelle puissance de Sanji Bon, en vrai c'est assez délicat de parler de power-up ou de puissance quand Sanji est le sujet principal. Oui, l'arc World Cake Island orbitait quasi exclusivement autour de lui, et l'occasion était parfaite pour qu'il montre un véritable pouvoir caché acquis durant les deux ans d'entraînement. Malheureusement, Oda a déçu beaucoup de lecteurs avec le traitement qu'il a réservé à Sanji. Pas assez de combat, pas assez de puissance, plein de choses ont remis en question sa place dans le fameux Monster Trio. Cependant, je pense que Sanji n'a quand même pas montré tout son potentiel. Depuis le tout début, les principaux combattants des Mugiwara sont Luffy, Zoro et Sanji. Ils forment un trio symbolique qui perdurera jusqu'à la fin de l'histoire. De plus, ils représentent chacun une religion et une mythologie. Zoro représente la mythologie hindoue avec Asura, Luffy représente la mythologie japonaise grâce à Son Wukong, et Sanji lui bat le christianisme avec Satan. Mais voilà, pour que ce symbole continue, Sanji doit refaire ses preuves, et je pense que ça prendra effet dès les prochains combats de l'arc à venir. Tout comme Zoro et son Asura, Sanji aura une forme ou du moins un état qui augmentera ses compétences au combat. Cet état nous est révélé petit à petit et a déjà fait ses preuves au début du Nouveau Monde. Vous savez, un peu plus tôt, je vous parlais de la ressemblance entre Sanji et Lucifer quand ils entrent dans une profonde colère. Eh bien, c'est cet état de colère qui m'intéresse. Chez Sanji, il s'est manifesté la toute première fois sur Trailer Bark, lorsque Hussap lui racontait toutes les choses qu'avait fait Absalom un ami, que ce soit la tripotée, la matée sous la douche, etc. Bien évidemment, Sanji s'est énervé, mais c'était d'une intensité bien supérieure que d'habitude. En effet, même si la scène semble être comique et surjouée avec des flammes partout pour accentuer encore plus sa colère, bah tout ça était quand même bien réel. Même Hussap pensait que Sanji allait se transformer. Rebelote quelques chapitres plus tard, lorsque Sanji tombe sur Absalom. Une fois de plus, le mot de rage a pris le dessus, et Sanji a littéralement explosé Absalom sans utiliser de techniques particulières comme le diable jambes. Comme si lorsqu'il était dans cet état de colère, avec les flammes autour de lui, sa puissance était décuplée. Bon, alors du coup, on peut se dire que c'est simplement une coïncidence, pas de quoi s'extasier. Sauf que là, bah deux ans plus tard, c'est la grosse révélation. Cette théorie se confirme entièrement durant l'arc de l'île des hommes poissons et son combat contre Wadatsumi. On va analyser cette page du chapitre 646, histoire de bien comprendre comment ce power-up s'effectue. J'ai pris une page en anglais car seuls les anglais ont des chapitres colorés et ça nous permet de mieux distinguer les flammes ainsi que tous les autres effets de colère. Sanji est donc dans les airs et se prépare à attaquer Wadatsumi, un homme poisson gigantesque. Il cherche à entrer dans un état d'orage et de colère intense afin de gagner en puissance. C'est pourquoi il se met à repenser aux deux années infernales qui viennent passer sur l'île des Okama. Une fois ses douloureux souvenirs revenus, ses expressions faciales redeviennent démoniaques et le corps de Sanji s'enflamme intégralement. D'ailleurs, même Wadatsumi a remarqué toutes ces flammes, prouvant une fois de plus qu'il ne s'agit absolument pas d'un effet comique mais bien de réelles flammes. Il lance ensuite son attaque spéciale Hell Memories, qui enflamme la totalité du corps de Wadatsumi. Bien évidemment, la traduction de Hell Memories, qui signifie souvenir infernal ou des enfers, fait une nouvelle fois référence à son statut de démon. Après avoir asséné cette attaque, Sanji se calme progressivement jusqu'à retrouver sa forme normale. En simplement trois cases, on voit une réelle différence entre sa forme enragée et sa forme normale. Et d'ailleurs, si vous avez regardé le dernier film One Piece sorti à ce jour, One Piece Gold, vous pouvez distinguer exactement la même scène quand Sanji se bat contre Tanaka avec Robin. L'antagoniste, Tanaka, a manqué de blesser Robin et il n'en fallait pas plus à Sanji pour qu'il se déchaîne une fois de plus. Contrairement à d'habitude, ce n'est pas ses jambes qui se sont enflammées en premier, mais bien ses poings pour ensuite se répandre sur l'intégralité de son corps et finalement passer à l'action. Et le film était entièrement canon comparé à d'autres films car il était supervisé par Eiichiro Oda lui-même. Du coup voilà, c'est pour moi cette forme qui sera l'origine du futur power-up de Sanji. Il utilisera cette rage et cette colère pour augmenter sa puissance telle le fille peut le faire avec ses gears. Cet état augmentera la puissance de son Diable Jump et il pourra développer de nouvelles techniques combinées à cette attaque. De plus, ça fait un certain écho à la manifestation démoniaque de Zoro et de son Asura. Sauf que dans le cas de Sanji, ça serait la manifestation de Satan. Quand chacune de ses attaques embraserait son adversaire, comme on l'a vu avec Wadatsumi. D'ailleurs, je vois bien une amélioration au niveau des flammes de Sanji afin d'augmenter leur intensité et leur puissance. Si on se réfère à la Bible une fois de plus, il existe un lieu aux enfers qui se nomme le GN, j'espère ne pas trop écorcher le nom, où le feu brûle en permanence et où les flammes ne peuvent être éteintes. Et je me dis que dans son état de rage, le feu du GN pourrait être une de ses techniques finales qui brûlera perpétuellement son adversaire avec un feu encore bien supérieur. Après tout, il parvient à enflammer son propre corps pendant un certain temps, la suite logique serait qu'il transmette ce feu à son ennemi durant un combat. Toute façon, nous avons bien vu face à Wadatsumi, une fois de plus, qu'il était capable d'accomplir cette prouesse, ce qui signifie que l'évolution de cette technique restera dans le même style, mais avec encore plus de puissance. Donc, vous aurez compris que je vois énormément Sanji évoluer sur le côté manifestation démoniaque, tout comme Zoro d'ailleurs. Mais Sanji, lui, pourrait avoir un nouvel atout qui pourrait rivaliser avec les sabres de Zoro. Alors attention, je vais spoiler un peu les chapitres de One Piece, le 903 précisément. Ce chapitre est celui qui marque la véritable fin de World Cake Island. Luffy, Sanji, Nami, Brook, Chopper et Carrot peuvent enfin quitter le territoire de Big Mom. Cependant, Sanji remarque que son frère Niji a glissé un raid suite dans la poche de Luffy qui lui est destinée. Un raid suite est la combinaison spéciale des Giamma qui augmente la vitesse et la force de son utilisateur. Il s'agit d'une véritable armure super résistante possédant bon nombre de capacités. Elle est inifuge, insensible aux balles, permet d'augmenter énormément la vitesse et le saut de son utilisateur, ainsi que sa puissance de frappe. Cette armure est littéralement le meilleur moyen pour Sanji d'obtenir un power up dans ses capacités physiques. Mais voilà, il ne veut pas que sa puissance repose sur la science et en particulier sur le Giamma. Chose que je comprends personnellement totalement. J'ai quand même du mal à me dire que le raid suite à intégrer dans ce chapitre ne soit pas utilisé par la suite. Je pense plutôt qu'Usop et Franky amélioreront cette armure pour la rendre encore plus polyvalente et peut-être que Sanji se décidera enfin de l'utiliser. Bon bah les gars, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Sanji n'est pas aussi facile à prédire que Zoro, même Luffy, donc je ne suis pas parti aussi loin dans certaines idées afin d'éviter de perdre toute cohérence avec la théorie. Je persiste à penser que Sanji représentera le véritable prince des enfers. Il sera la représentation typique qu'on peut se faire d'un démon ou d'un diable. Mais du coup, ça sera aussi une partie intégrante de son power up et de sa puissance future. Zoro et lui seront un peu complémentaires si vous voulez. Alors que Zoro a une puissance de frappe colossale, Sanji lui sera plus sur la rapidité d'exécution et l'agilité. J'espère que cette théorie vous a plu les bros. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche afin d'être au courant de chacune des sorties de mes prochaines vidéos. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et votre présence et je vous dis à très bientôt les bros. Peace.